Salut Youtube, on se retrouve juste après le WCQ de Thionville. C'est William qui a fini premier avec Thier pour info, et on est avec Maël qui a fait top 2 avec Branded Shimmer. Exactement. Félicitations. Merci. Et tu vas nous montrer tout ça. Ouais, je vais d'abord vous présenter le deck. Du coup, au début, déjà l'engine Branded, genre pour commencer vraiment la partie la plus évidente, genre Albaz, enfin Albaz, un Alubert. Alubert qui accompagnait en fait des 3 openings, qui permet d'aller récupérer les 3 Branded de Fus. Ici, c'est vraiment le Classico. Et derrière, en fait, moi je rentre 2 Déploiements Fusion et une Cartesia. En gros, Cartesia, la partie Branded Shimmer craint énormément, il me permette sur Big Wing, et en fait Cartesia vient passer, permet de faire passer à travers ça, ça génère des interactions qui sont en plus assez sympas dans les games. Cartesia, ça carie énormément mon tournoi. Genre, en vrai, je pense que sans Cartesia, moi je ne fais pas ce résultat-là. Vraiment, Cartesia, ça a été très probablement la best card sur toute ma run. Donc là, c'est tout ton petit paquet de jeu Branded ? Ouais, tout ça, c'est tout Branded, c'est tout le package Branded. Et voilà, donc là, on va passer au paquet de Shimmer. Bon là, Shimmer, rien de très original. On commence déjà sur les 3 Sword Knights, les 3 Kotel. Je pense que voilà, c'est le ratio obligatoire, c'est ce qui permet de start le deck, c'est le 1-card combo, ça génère un CA de zinzin. Tout a déjà été dit, donc je ne vais pas vraiment épiloguer là-dessus. Ensuite, les 3 Gazelles. Pareil, 3 Gazelles, pas 2, parce que 3 Gazelles au grind, toujours. Ensuite, 2 Big Wings, parce que vous voulez en faire un pendant votre tour, un pendant le tour de l'adversaire. En même temps, vous ne voulez pas l'ouvrir en main, donc en fait, c'est un peu obligé de la jouer à 2. Si on pouvait la jouer à moins, je pense qu'on le ferait. Parce que c'est vraiment où la carte n'est pas trop contente de l'ouvrir en main. Oui, c'est le tuto 2. Oui, c'est ça. Il tuto une bête niveau 4 et ou fusion Shimmer. Et moi, du coup, je ne joue que 2 fusions Shimmer, pas 3. En gros, moi, j'ai testé la liste à 3 fusions Shimmer. A chaque fois, la troisième, elle ne me manque pas dans le setup. Et 2, pour moi, c'est parfait. De toute manière, la carte, elle se recycle. C'est vraiment cette carte, je trouve qu'à 2, elle se suffit largement. Elle suffit à elle-même. Donc, rien de plus à dire dessus. Ensuite, la petite engine patchwork. Alors, voilà, en gros, patchwork. Je ne sais pas trop quoi en penser au final de l'engine-là. Ça ne m'a pas carré plus que ça. Je suis content de l'avoir sur des bonnes mains. Par contre, sur des mains moins fortes, je suis là, je n'en fais pas grand-chose. Parfois, elle est intéressante parce qu'elle permet de débriquer parce que c'est un démon et elle donne accès ensuite à l'extra deck parce que la Chimère, elle demande une bête, un démon. Mais je ne sais pas. Honnêtement… Du coup, tu changerais peut-être ça ? Honnêtement, je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas parce que… En fait, c'est quand je le vire que je vais me rendre compte que la carte est trop, trop bien. Enfin, que l'engine est trop, trop bien. Je pense que c'est plus lié à la run ou quand je les ai open. Ce n'était pas dans les moments les plus pertinents. Mais voilà. Niveau des free spots… Alors, tu en as combien ? Des free spots, j'en ai beaucoup. 14 free spots. Tu en as 14. 14 free spots parce que oui, on ne joue pas à 40, on joue à 44 ici. Ok. Donc, on en fera un petit peu une des lois de Yu-Gi-Oh ! Mais en fait… La règle. En fait, je justifie le fait de jouer à 44 parce qu'il y a quand même pas mal de one-off qui traînent dans le deck. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de les noyer sans pour autant être dans l'excès au niveau de la decklist. Et voilà. Donc, du coup… Ah, vas-y. Niveau d'entraps classique, 3 haches. Ouais. 3 impermes. Et 3 autres entrapes. Donc, du coup, on est à 9 entrapes. Je joue 3 droits en main deck. 3 droits. Alors là, les droits, moi, c'était un métacall. En gros, je pense que Brandé de Chimère a un match-up qui est très difficile contre D-Link, qui a un match-up qui est très difficile contre Tyr, et qui a un match-up qui n'est pas des plus évidents contre Flunderees. Et en fait, l'idée, c'est que je joue droits pour respecter ses menaces et ne pas perdre trop facilement quand je perds le dé. Je n'ai pas encore vraiment pu le confirmer dans la mesure où j'ai quand même gagné 7 dés sur 8, tu vois, et le dé que je perds, c'est contre Sprite. Le dé que je perds, c'est contre Sprite. Donc, en vrai, je ne saurais pas vraiment dire, tu vois. Mais voilà. Ensuite, 3 super pots. Super pots, c'est pareil. Cette carte, elle se résout, c'est la meilleure carte du jeu. C'est vraiment ça. Je ne vais pas aller trop en détail sur ma run. Je dirais juste ce que j'ai fait dans les grandes lignes. Mais ça, c'est trop trop fort. Mono TTT, je pense en rentrer plutôt 2 à l'avenir. En fait, le problème, c'est que quand on joue dans une DL à plus de 40, le mono TTT, il est un peu chiant parce que parfois, il y a des mains, tu en as vraiment besoin, tu ne le touches pas. Donc, en vrai, moi, je pense que 2 TTT, c'est un meilleur ratio. J'ai voulu le mettre à 1 parce que dans ma tête, je voulais essayer de… Je me suis dit, je dépasse 40, mais je veux dépasser 40 le moins possible. Et en fait, ça s'est joué sur TTT. Et enfin, la dernière, la lumière fusion du Saumudi. Ça va s'expliquer avec l'extra. Oui, on se doute. Ça va s'expliquer avec l'extra qu'on va présenter tout de suite. Déjà, pour la partie branded, un ring broom. Ring broom, c'est essentiel. Ring broom, franchement, ça a sauvé… Le gout. Ah, c'est le gout. C'est vraiment le gout. Ça a sauvé ma run. C'est… Sur avant-dernière ronde, j'affronte Manadium. J'ai deux branded fuit en main. J'ai Cyclone Cosmique. J'arrive à forcer la baronne. Il me negate avec la counter trap. Il me negate branded fuit. Du coup, je peux réactiver. Je fais ring broom. Lui, il lui reste en fait l'effet d'Apollousa et de Dispater. Et je sentais qu'il n'était pas serein en fait à l'idée d'activer un de ses effets de monstre. Parce que derrière… Et notamment Apollousa. Parce que derrière, en fait, je fais ring broom. Et du coup, en fait, je remonte tout son board juste parce qu'il est là. Vraiment. Fort. Ensuite, forcément, si on joue Cartesia et déploie l'enfusion, on joue Grand Guignol. Grand Guignol, c'est surtout intéressant à révéler. Je l'ai… Je l'ai semaine une fois dans le tournoi. Et ça m'a complètement débrique ma main. Parce qu'en fait, du coup, justement, je me suis… J'allais me prendre une interrupte sur Berfaut. Du coup, j'ai fait Cartesia. J'ai fusionné Berfaut et Cartesia. Ce qui te donne accès en fait à Grand Guignol. T'as la tuto 2. Plus l'effet de Grand Guignol, en fait, qui va permettre de foolish 1 de l'extra. Bon, là, sans surprise, je foolish Garoura. Je draw 1. Et en fait, je repars complètement là-dessus. Tu te mets bien. Je repars complètement là-dessus. Je ne sais plus si t'es contre qui. Je crois que c'était contre le dealing que j'avais fait ça. Mais va que souvenir. Ensuite, Albion. Albion, voilà, c'est la base. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Un petit package, OK. Miroir Jade, on le fait quand même beaucoup moins. Mais j'étais bien content de l'avoir quand j'en avais besoin. J'ai dû l'invoquer deux ou trois fois dans le tournoi. Mais quand il est là, il fait ce qu'il a à faire. Niveau Chimère, 2 Mythical Beasts. Ça, en gros, déjà, elle fait discard 1 à l'adversaire. C'est incroyable. Moi, j'ai fait des discards de fou. J'affronte un Flunderees. Game 1, je lui discard Robina. Il ne peut pas jouer. Il fait prospect. Il fait prospect. Je ne sais plus si je le drolle ou un truc dans le genre derrière. Finito. C'est fin de game. C'est fin de game. Il me semble, la toute dernière manche 3 contre Sprite, il avait en main, il avait Lot plus Grenouille-Démon. Donc, en soi, un full combo qui fait très peur. Je lui discarde la Grenouille-Démon. À partir de là, en fait, oui, il y a un petit facteur chance. Mais parfois, tu sors des cartes qui font complètement la game. Gardien Chimère, ensuite, x2, 1 pendant mon tour, pendant le tour de l'adversaire, généralement. Bon, généralement, il n'y en a qu'un seul qui se résout. Quand tu la joues bien, le mec, derrière, à la fin, il n'a plus de board et il concède. Normal. Et, alors, elle. Pas tes cartes ? Non, mais elle est incroyable. Elle est incroyable. J'adore cette carte. Je l'ai invoquée deux fois et deux fois, elle me fait gagner. Contre Purly. Bon, accompagné de Drôles aussi, en fait. Genre, le Purly, il a fait Purly. Il a fait... Il a excavé 3. Il a récupéré MyFriend. J'ai fait Drôles. Et derrière, il y a tout qui passe. Je fais ça. Je tape dans le petit chat, là. Le pauvre petit chat. Et voilà, ça tue. Et elle me fait gagner... Contre Manadium aussi. C'est avec elle que je remonte tout le board, en fait. Tu l'as fait deux fois, du coup. Oui, je l'ai fait deux fois dans le tournoi et deux fois, elle me fait Hardwin. Ensuite, les targets à super pot qui sont Boudragon, Garoura et Dragostapelia. Ceux qui se posent la question, je ne joue pas Dracoïkiste, ce n'est pas que je ne considère pas Manadium, mais j'assime que mon main deck passe déjà Manadium avec Drôles. Donc, en fait, je pars du principe que je n'ai pas besoin d'en arriver là. Genre, je fais Drôles et c'est bon. Et du coup, Dracoïkiste, qui est vachement anecdotique quand même, je trouve. Voilà. Et après, autre free spot, je joue Magnum. Magnum, pas beaucoup résolu. En fait, Magnum... Lui, c'est quoi, si tu peux rappeler ? Alors, pour rappel, en gros, elle, pour l'invoquer, il faut un monstre fusion sur le terrain plus un monstre dans la main. Et en gros, elle, ce qu'elle fait, c'est que son premier effet, tu peux target une carte fusion, genre une brandée de fûts, fusion chimère ou polymérisation. Tu la renvoies en dessous du deck, tu draws un. Et en réponse à n'importe quel effet, incluant le sien, tu peux bannir en coste une carte fusion. OK. Target un détruire. Et en fait, si tu veux, je trouve que cette carte, elle a énormément de synergie, en fait, avec l'engine patchwork. Parce que, en gros, en gros, dès que je fais tourner l'engine patchwork et que j'ai fait mon board avec Dragoon, j'ai Albion sur le terrain. Albion qui n'est pas... Enfin, en gros, que je peux poli avec ça. Du coup, j'envoie lui et j'envoie Albion sur le board. Ça me fait magnum. Donc là, et en fait, je fais l'effet de... Je fais l'effet d'Edjimp qui va aller me chercher ça. Derrière, je fais l'effet de magnum. La poli, je la renvoie en dessous du deck, je draw un. Et je fais ça et je vais chercher un autre Edjimp et une poli. Donc, en fait, ça... En fait, ça recycle des ressources. C'est trop bien. Ça génère un quart d'advantage de fou furieux. Alors ça, tu le fais vraiment quand tu as touché à toutes tes engines que tu es touché par la grâce. Je l'ai fait une fois, ça a été utile justement parce que j'ai été touché par la grâce sur cette game-là et voilà. Et enfin, forcément, je l'ai annoncé, Dragoon. Dragoon. Combien d'invocations aujourd'hui ? Dragoon ? Trois, quatre fois. Ouais, quand même. En fait, au début du tournoi, j'ai... Je prenais H tout le temps sur Brandet de Fus et je faisais tourner Chimère derrière alors que je pouvais faire des Bordes Dragoon. Mais derrière, je me dis Brandet de Fus, dans Brandet de Chimère, si Brandet de Fus se prend en H, Brandet de Fus a fait son taf. Oui. Parce que derrière, tu génères quand même du CA avec Chimère et voilà, c'est trop bien et Chimère, il ne faut pas trop le sous-estimer. On va passer au side ? Vas-y. Oh ! Petite carte d'extra. Masquerade. Tout à fait. Le Masquerade, invoqué une seule fois, il me fait gagner. Il me fait gagner au time. Il a fait son travail. C'est ça. Et en fait, très simple à faire, entre guillemets. En gros, moi, j'avais un handboard avec la Chimère, tout ça et j'avais en fait Cartésien d'un côté, Alubert de l'autre et j'avais 7-1. Je me suis dit, je ne vais pas faire l'effet de Cartésien. Je vais attendre de voir ce qu'il a à proposer. À un moment, il tente de rentrer en battle et là, je me dis, ok, alors lui, il a evenly. Je suis en fin de main phase, du coup, je fais la fusion. Alubert plus Cartésien, ça donne ça. Et là, du coup, il fait quand même evenly et je gagne là-dessus. C'est dommage. C'est triste. Alors que, bon, après, je pense que derrière, il était un petit peu bloqué parce que même en main phase, du coup, s'il tente de faire un board, donc en fait, encore une fois, ce n'est pas mal joué de sa part ou autre. C'est juste qu'il est là et même s'il veut tenter de negate l'effet, juste à un moment donné, il se prendra 600. Il n'avait rien pour me burn. On est à quoi ? Une minute, 45 secondes du time. C'est impossible de remonter. Deux cyclones. Ouais, pour anti-spers, j'imagine, des choses comme ça. voilà. Ça, que je retirerai sûrement du cycle parce que je ne l'ai pas du tout utilisé pour le coup. En fait, la manière dont je l'ai utilisé dans le tournoi est très anecdotique. C'est deux mondes zombies et un bande-chivon de necro. Ça ne t'a pas servi ? En fait, de base, c'était vraiment pour Target Flunder. Finalement. Et en fait, la seule fois où je l'ai utilisé, c'est contre D-Link. En gros, j'avais mon full board, j'avais Magnum et lui, il avait un truc sur le board que je voulais gérer avant de passer en battle. J'avais mon zombie en main, je fais mon zombie. Chain, vu que j'ai activé un effet, Magnum, je bannis un target pour détruire. En vrai, ça m'a été utile que pour ça. J'ai tapé un Flunder, je n'ai même pas fait mon zombie. Comme quoi ? Oui, la carte est forte, mais je ne sais pas, je pense que je vais la cut pour autre chose. Donc voilà. Après, trois cross-out en side. Comme j'ai dit, en fait, je joue draw en main parce que je value énormément le match-up Flunder. Tyr, qui joue 0-hand trap, donc pour rester cohérent avec moi-même, forcément, cross-out, ça ne rentre pas. Et surtout, et D-Link, les deux autres jouent des hand traps, mais je me dis qu'à la une, je préfère accepter de me prendre des hand traps et d'avoir quelque chose de plus impactful qui est drôle. Et dans un monde où je perds le dé, je ne suis pas là. à serrer les dents pour essayer de remonter un board. C'est aussi une solution de facilité. Cross-out, je ne saurais pas te dire combien de fois je l'ai activée. Elle m'a été très utile. Je pense que... Vas-y. J'ai vu le cross-out sur TTT. Je pense que ça t'a sauvé. Ah, ça a tout fait. Ça a tout tué. Ah, ça a tout détruit. Ça a tout détruit. C'était n'importe quoi. Mais franchement, non, cross-out, ça va rester. Le deck, vu qu'il est très sensible à Shinperm, je pense que cross-out a du sens. Peut-être en main deck. Ça, c'est un débat. Moi, en vrai, de base, cross-out, c'est en main deck. Mais là, vraiment, drôle, c'est mon métacole. Je ne suis même pas sûr à l'avenir de continuer à jouer drôle. C'est vraiment... C'est vraiment, en fait, j'ai jaugé. J'ai jaugé, à un moment donné, je me suis dit je le joue, je ne le joue pas et... pas de regret. Et du coup, trois éclipses. En fait, de base, j'avais trois éclipses en main. Enfin, en fait, avant d'arriver au tournoi et tout, genre moi, de base, je voulais venir avec trois éclipses en main. Il y avait trois drôles en side. En fait, j'ai switché juste avant le tournoi. Donc, voilà. Mais les éclipses, je ne suis pas beaucoup résolu quand j'y pense. Quand je l'ai fait, je me le suis fait negate. Ça fait son taf, encore une fois, parce que tu forces une interrupte. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait gagner de se souvenir pas... Ah, si, si, si. Je l'ai fait sur la game en feature, il me semble. À revérifier. Mais je crois que je l'ai fait sur la game en feature. Ah, on verra ça. Mais à revérifier. Et enfin, trois Zerkenby, parce que c'est un deck qui peut jouer Zerkenby. Dès que vous pouvez jouer Zerkenby actuellement dans le format, il faut le jouer. Ça passe quasi tout le format. Ça passe quasi tout le format. Je le résous, justement, en fait, dans ma game de feature contre Sprite, où en fait, Zerkenby, m'empêche de mourir, en fait. Vraiment, c'est le taf que ça fait. En gros, il me fait Spefenrir. Moi, j'ai une gazelle sur le board et Dragostap. Il passe en battle, il tape. Du coup, moi, ça me force l'effet Dragostap. Il me pète la gazelle. Derrière, il fait lien de Dark. Il reprend à l'Uber. Il fait licorne chevalier du cauchemar. Il discarde et en fait, il va me renvoyer Dragostap. Là, moi, je n'ai plus rien en main et tout, mais il y a encore Zerkenby. Il y a encore Zerkenby. C'est là. Je draw. C'est Alba, je fais OK, passe termes. Je me dis, le seul moyen qu'il a de s'en sortir, c'est de faire son plus gros cyclone cosmique. Et encore... Non, il ne pouvait même pas cyclone cosmique parce que je crois qu'il lui restait 800 LP. Mais du coup, en fait, et au final, il me fait juste battle, il me tape à 2002, je draw, je fais OK, normal base, discard, je fais miroir jade et game. Genre, en fait, au-delà d'être embêtant pour l'adversaire, ça temporise des games mais à l'infini. Donc, voilà pour la deck profile. J'espère que ça a prêté. OK, belle liste. Merci. Et juste pour rappeler, vite fait, tu finis 7-1. Je finis 7-1, ouais. Tes match-up, rapidement, Ronde 1, Ronde 1, Infernobel, je gagne au time sur Masquerade. Ronde 2, D-Link, je gagne proche du time. J'ai plus trop les souvenirs. J'ai plus trop, je me souviens plus trop de comment j'ai joué juste pour avoir les archétypes. Ronde 3, Purly, je gagne sur drôle, j'ai shooté dans le petit chat, ça, c'était sympa. Ronde 4, Sprite, où je suis en feature. Ouais. Ronde 5, et que je gagne. Ronde 5, Rescue Ace. Ouais. Je gagne le dé, j'ai la 1, il a la 2, il a la 3, je brique, donc qu'on cède. C'est la seule brique que j'ai faite de tout le tournoi. Donc ça, c'est ta seule défaite ? Ouais. SQS, OK. Ensuite, ronde 6, ronde 6, je tape un Flanderese, je gagne 2-1. Ronde 7, je tape Manadium, c'était un Manadium bestial, que je bat de zéro, avec les bonnes 12 minutes d'extra time, parce qu'on se fait deck check, tu vois. Et ronde 8, Spry, c'est là où je perds le dé. Petite dédicace aussi au Correilleur, merci le J de m'avoir offert ça. Il n'était pas là pour le tournoi, mais il était dans le cœur. Et voilà, le Correilleur, il monte les muscles, et c'est tout ce qu'on veut. Du coup, félicitations. Pour ceux qui suivent, les matchs du WCQ arriveront sur la chaîne dans la semaine. Est-ce que tu as des shout-outs à faire ? Oui, bien sûr. Shout-out à tous mes mecs de la Prospect. Déjà, Sap, Guillaume, le J, évidemment le J. Le J, enfin voilà, tout le monde, tout le monde, franchement, pour les échanges. Gros shout-out à Jules aussi. Jules qui jouait plus ou moins la même liste que moi à quelques cartes près. Et on a beaucoup discuté ensemble sur comment jouer le deck. On s'est entraîné un petit peu sur le miroir et tout. Donc gros shout-out à lui. Shout-out à William aussi. William, le grand gagnant de ce WCQ qui, pareil, m'a convaincu de jouer Cartesia. Ça a marché. Oui, ça a complètement marché. Shout-out aussi à Rick y'a Boy. Voilà, Rick y'a Boy, on l'aime. Et shout-out à tout le décès de Nancy aussi parce que c'est aussi une victoire pour Nancy. Le premier, le deuxième. ben voilà. C'est un plaisir. Donc forcément, on leur fait aussi un gros big up au décès de Nancy. Et c'est tout. Voilà. Et dédicace à Dorlis aussi pour ceux qui étaient là au CDF. Dorlis, le chien fou. Le chien fou. Exactement. Allez, encore GG. Ouais, merci. Belle victoire. Beau top 2 et à bientôt. Ouais, à bientôt pour un prochain top. Ciao. Ciao. Bon bah, du coup, là, ça a fait l'ouverture de la display. Regardez, là, c'est toutes les communes. c'est les super. En vrai, les gens ne veulent pas voir ça. Du coup, j'opene deux arrêts animés en ultra. Bon bah, écoutez, on va peut-être jouer Mikanko. On va peut-être commencer à jouer le deck. Tistina, j'avais complètement oublié que c'était l'exclu TCG. Bon, OK. Kazar Cosmic, Crimson, Lars et, et bien évidemment, on a open un truc, on a open une petite dinguerie. Voilà, quoi. Est-ce que la secret 25, là, hein ? Est-ce que c'est pas trop bien, quoi ? Est-ce que c'est pas génial ? Le petit filigrane, là, 25, ans ? Donc, très content. Très content. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada